bonjour à toutes et à tous c'est orange 88 et je vous retrouve pour la dernière partie je l'espère de la partie d'event de fesmeral fantasy 7 donc il va de suite tout en vous spécifiant que j'ai pour la fin du précédent épisode j'ai fait des petites fusions de cartes et des achats au niveau des techniques du deck que j'utilise donc du coup là j'ai du coup je n'ai plus les trois mêmes éléments de qui sont générés par mes attaques c'est la terre qui est échangée par le feu et du coup par rapport en fait aux trappeurs j'ai peut-être même plus le trappeur même si je crois que trappant sur ses chasseurs ou l'inverse enfin bien pourtant c'est que du coup j'ai changé un petit peu mes équipements de cartes dessus dessus ce deck en changeant de classe aussi par rapport à la précédente j'ai perdu un peu en attaque et en force de choc mais j'ai augmenté dans la vitesse et défense peut-être enfin bref c'est tout ça pour dire que du coup par rapport à la fin du précédent où j'étais en manque de l'endurance voilà j'ai un petit peu amélioré mon deck et j'ai aussi essayé quelque chose au niveau du de la récupération d'endurance sauf que moi il fallait bien que je vais savoir une fois effectivement ça pense nommait pas d'abord mais nos produits à délicat pour tout récupérer pour tout récupérer pour avoir 40 durant ce supplémentaire voilà mon record bon forcément vu que j'ai changé un petit peu la compo voilà donc du coup la carte d'eau déjà niveau 11 aussi un chasseur et nœud donc j'ai pas trop m'atelier le chasseur et nœud d'eau ok et le dragon je regarderai plus tard on est ça on n'a pas le temps il faut que je finisse cette partie avant 3 éter 2000 de feu et l'antique de mille d'eau et l'antique traitement des déchets dangereux où là le joli coffre de couleurs ça ça fait plaisir et j'ai pas de laissez moi une hâte je veux hâte mais parce que c'est ça a pu le voir c'est très puissant donc je reste dessus sans aucune pression quelconque pour me faciliter la tâche au plus haut point je suis pas encore attendu bon ça va pas tarder quand on parle du loup et voilà et donc du coup autre chose du pot aussi quand j'ai vu en montant un petit peu mes différentes cartes que j'avais pour les cartes de soutien en les fusionnant au niveau des vous c'est pas au niveau des compétences en fait mais c'est une la recharge correspond du coup donc autant avant de pouvoir s'en resservir et donc diminue quand il ya une réussite de fusion sur la recharge et si j'ai bien vu ce que j'ai eu bien sûr de toute façon je reprendrai un petit peu c'est dire et faire un point pour les expliciter directement de deux blocs clairement mais on va attendre un petit peu avant de le faire histoire d'être histoire d'être vraiment bien au point sur ces différents sujets et aspects du jeu dont forcément il n'y a aucun intérêt à faire quelque chose de la sorte eh ben dis donc ça du soutien ça en a généré bien d'une force deux à la suite pourquoi pas voilà et autre chose bon je sais pas du tout si vous avez fait attention c'était dans la première partie de l'event la vidéo de la première partie mais au moment donné on voyait mon identifié l'idée en haut à droite de l'écran donc si vous souhaitez m'ajouter n'hésitez pas me suivre il n'y aura pas de soucis pour moi donc voilà donc nouveau record ok j'ai encore un meilleur score alors ok donc j'ai gagné en ça ok voilà donc je suis trappeur même plus si c'était ce que j'avais dit au départ ou pas essence de terre soutien voilà sur les soutiens voilà ouais le nombre d'orbes qui sont nécessaires et le nombre de tours avant de pouvoir s'en servir voilà et c'est lié aussi en fait c'est lié à la compétence ou la diminution de la recherche ça reste sur le principe que le reste voilà je vais vous dire vous montrer directement ça et alors dans ce joli coffre il y a quoi un cristal un cristaux 2000 d'air et 2000 de terre je suppose voilà bon on va pouvoir enfin retourner dans le vif du sujet pour aller ouvrir enfin cette zone pour terminer peut-être revient à partir d'event bien entendu donc j'ai combien de 33 d'endurance est-ce que ça va suffire ça ça me sert plus on va partir sur lui je repars sur du classique un petit peu là l'émission on va y aller en mode de tranquille et le retour de la musique de f7 de combat il fait toujours autant plaisir alors qu'est ce qu'il se passe de mourner sur le deuxième combat oui bon il est déjà précisément mort bon oui j'ai même fou et j'ai pas de carte de soutien mais ça c'est pas ça c'est pas grave mais ça c'est pas grave pour se régénérer ouais c'est là effectivement vu comment je suis configuré ça fait bien mal voilà donc de hâte à ça c'est régène bon bon j'ai mon espoir de pas que ça ne prenne pas trop de temps pour le pour débloquer le les dernières missions ça m'embêterait de devoir faire exprès une coupure non je serai pas de coupure j'ai pas envie de faire de coupure vu que je suis lancé faire autant tout finalisé directement j'aime brûlante à j'ai pour monter une je crois que j'en ai déjà une autre en mille gil donc je peux monter une carte de feu de niveau un bien sûr et comme c'est pas une carte de niveau un que j'ai d'équiper là ça sert à rien euh oui allez petite carte de vent supplémentaire même si j'en ai pas d'utilité réelle à soi ah ah oui c'est deux c'est deux petits boss pour eux pourquoi ils pleurent voilà là ça va tout faire oui c'est pas allez hop allez allez hop on avance à ça ça doit être pour les élémentaires d'air en milky loquet mais pas temps de vérifier tout ça encore un petit détour et avoir d'en bas vous le voyez arriver aussi je le sens bien arrivé 1 1 vu le temps que j'attends de faire une partie à mon avis la seconde partie va être fait pareil en plusieurs fois déjà on va voir combien de temps sera duré au total et malgré le mode automatique en parlant de x2 pour pour le temps il s'est pas en auto c'est peut-être un peu exagéré un pas certainement ça c'est pour les celles d'eau d'entre midi d'un corps une fois de surprenant peut-être pas un temps x2 mais bon les choses en ce qu'elles sont on va dire on va bon quatre combats parce que sinon ça me va prendre encore plus de temps et quand ouais il faudrait que je regarde de plus près un peu ses compétences quand même parce que il y en a qui sont vraiment attention tout fait qu'ils sont en zone il ya plein d'ennemis à battre c'est clairement et clairement ce qu'il faut parce que sinon tu perds vachement de temps pour tous les vaincre comme paru il s'est motivé ouais je pense qu'il s'est bien motivé à perdre allez ah trop vite pour une carte qui est passé m dans son arme à débloquer une petite capacité complémentaire alors plus maudite à en mille gilles bon là clairement j'ai un recueil de ça ah voilà le petit interrupteur qui va y avoir d'un bar voilà quoi ça va servir en fait bien sûr et bien sûr up de petite quête et je vais pas pouvoir finir vu l'endurance que ça de ça consomme je vais devoir finir sign que c'est embêtant que c'est clairement embêtant j'ai tendu en fin bon après aussi c'est parce que je suis que niveau 11 donc forcément j'ai pas l'endurance c'est quand même pas dégligeable non plus mais mais je pense que par rapport à d'autres qui en ont peut-être déjà 10 10 quinzaine de plus facile forcément ça fait toute la différence donc clairement j'ai pas envie de me casser la tête d'attendre que ça se recharge donc très clairement s'il faut j'utiliserai un élixir ou deux pour pouvoir mener cette partie d'event à son terme bon j'avais vu la puissance on a vu la puissance à la jeu j'avance plutôt vite donc ça devrait aller alors j'ai un papa métallique un pampard allez on y va on y va grand boss golem allez assainé que l'assainé du coup ah un pampard athènes voilà critique 1 alors oui bon c'est pas étonnant en soi bon en tout cas ça fait plaisir de voir si on peut affronter des pampard dans les zones bonus je pense bien qu'on va combattre plusieurs mais en plus comme ça en trouver sur les events j'aime bien ah pourquoi ça a fait ça ah parce qu'il y a différents éléments ok mais c'est sûr du multi élémentaire en face du coup l'auto qui voit l'élémentaire qu'il y a en face bon il y en a plusieurs types ok je fais pas ça ah j'ai l'assigné d'activer du coup bon là il ne sert pas à grand chose puisque c'est déjà lui mais c'est toujours plaisant de l'avoir oula ah bah là le truc il sert à rien puisque c'est le feu qui est en zone c'est mieux revenu à je perds je perds à saigner le don je perds à saigner c'est le tour où je peux le réactiver franchement il n'y a pas de quoi se mêlent bon il fait oui bon voilà allez on achète voilà ça c'est bien voilà trappeur ok c'est passé de 18 ça ça va que des cartes que j'ai déjà pas trop de temps mille de feu pardon mille d'eau mille dix mille gilles ok bon ben on va retrouver du mille de terre et puis ça ah le gros interrupteur pour la fin ok ah oui je l'avais pas fait ça ah oui j'ai servi ce que j'ai parti directement dans le bouton en fait optimiser tout ça 4 4 voilà voilà comme ça j'ai deux éléments en zone ça servira peut-être oh le petit pampa comment il s'est fait martyriser le pauvre ou au choc voilà voilà en zone voilà ils sont en choc en plaie ça ça aide bien ouh le gros dragon de feu ouais voilà allez on avance on avance on avance ouais dépend de pas ça fait deux heures que je suis sur non ça fait pas deux heures que je suis sur le ah si j'ai puisque j'ai pris un petit temps en plus j'arrive sur l'élixir non on va attendre moi il reste pas beaucoup de secondes donc ça c'est bon on va récupérer tient les magites en attendant voilà on va ici non et de la m'intéresse pas plus que ça on va pas abuser on va juste prendre la méfie ultime je suis j'ai fait j'ai fait c'est bien bon ça fait quoi là debout ouais non ça n'a pas fait ah si ça l'a fait maintenant on veut 5 points dans le voilà le soutien bien fait ultime et bizarrement avec la carte bienfait ultime qui croit de soutien 3 ordres de soutien bizarrement ça charge pas aussi vite que quand c'est que 2 d'accord presque du one shot plus ou moins en choc bon je crois que finalement je vais faire une dernière partie en fait j'ai pas envie que ce soit dur non plus trop longtemps en même temps si j'avais pas le code phoenix mille gilles ok ça c'est débloqué et ça a l'air c'est 4 en 10 oui allez ça se finit ouais c'est bon c'est bon j'ai décidé je finis ça maintenant je je finis ça dans cette troisième partie de l'event en plus il y a 36 millions de quêtes par là haut de quêtes de mission pardon bon bon ça va si les vagues de monstres c'est aussi rapide ou plus en ayant les bons éléments très de bien voilà le petit boss bon ça fait plein et il y a une éventière pour pas grand chose j'ai une pression voilà à voilà le gros dragon rouge bon ça fait plein et il y a une éventière pour pas grand chose j'ai une pression voilà à voilà le gros dragon rouge tout le coup j'étais en mode ouais fini et puis en fait non pas encore allez le gros bon oui il est mort voilà allez voilà un petit niveau plus alors matériaux secrets de apprécier alors pratique et de compétences ça reste à ben oui j'ai eu le bon flair un petit boss d'eau elle a manqué l'homme et on va prendre celle là génère 4 orbes élémentaires et confère froid et hâte d'accord bon je voulais tester pour voir mais finalement je suis plutôt bien sérieux au final donc ça consomme 3 orbes de soutien ça me génère quatre orbes élémentaires et en plus ça me confère une de la hâte bon eh bien on va l'avoir en action on veut qu'on va l'action à un moment donné oh tous ces petits trucs élémentaires allez vas-y voilà ça c'était du one shot garam si avec la compétence ça aussi petit boss oui un petit et toujours pas de je vais l'avoir contre la dame en paye je crois qu'il s'appelle ah j'en suis à deux j'ai l'impression que non bon ben dommage j'aurais bien voulu voir en action se soutiennent mais il faudra d'espérer une prochaine fois alors je monte d'un niveau en plus je n'avais pas où j'en plus d'accord on va le suivant pour réussir à la revoir plus tard un cristal de plus un ticket de compétences allez la téléportation on va les terminer cet event comme il se doit que ça commence à me faire cette durée on le propose même pas à parier r c'est ça et r il faudrait terre en fait je veux je veux tester je veux retester votre l'aveu bon je l'aurai pas bon bah du coup le choix est limité bon bah j'ai assez de trucs d'attaque donc autant mettre un peu de défense oui en fait je suis même pas sûr qu'en fait c'est vraiment la dernière dernière mission en fait parce que ça semble pouvoir aller un peu sur des deux côtés mais bon adjane adjane ce que je verrai arriver hop ok ah voilà cinématique ce n'est pas bon voilà où la quadrillage j'ai juste une résistance éventaire comment ça se fait que ça fait zéro dégât ah bon ça y est j'ai bouclé ultime ok mais avant je vois pas pourquoi j'avais zéro bon bah du coup là ça se passe voilà il est bientôt fini on va demander zéro point de vie ah si quand même ça y est il fait des dégâts ah je relance que le bouclier d'accord le laser c'est censé être quand même c'est une grosse attaque ça que le laser d'accord moi je sens bré ça n'a pas le temps de regarder alors le coffre il y a deux cristaux un ticket d'invocation six tickets de compétences et cinématiques all right it's shut down but it looks like there's more than just one reactor i know what to do now i'll take care of the rest this may not work on the others then come with me hmm all right then i was thinking of going there anyway yay good to have you with us cloud i'm echo by the way and this fellow here is not interested in your names once this is done oh la la ça crée echo quand même 1 pour l'un des viraux du recteur de l'île ok donc voilà le noyau du recteur m'accourt nouveau réacteur niveau 2 et donc voilà j'ai débloqué du coup le 2 donc du coup la deuxième partie de cet event et donc on se retrouve bientôt pour découvrir cette partie justement et voir avec le plus ou moins un petit peu tout ce qu'il y a par les 20 du coup aussi tous les gains qui sont récupérable dans les différents coffres pour être totalement complé sur ces petits event donc je vous dis à bientôt et d'ici là portez vous bien et je vous dis à bientôt